Musique Moi ça fait 20 ans que je suis dans les monuments historiques. C'est quand même un endroit qui est vraiment bien complexe. Comme il y a eu une grosse déformation, des fois on doit remettre à l'état initial le château comme il était. Musique Déjà on redresse la charpente, la structure, la première structure, la charpente en elle-même, la ferme principale. Les anciens, ils n'avaient pas autant de clous que nous aujourd'hui. Donc ils ont cloué qu'à une certaine pièce de bois. Et puis la pièce de bois à long terme, elle a bougé. Donc ça a tout poussé, ça pousse vers le bas. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est de tout remonter et après de tout reclouer. Musique Tout le fêtage aussi n'est pas cohérent. Il a travaillé, recréé des lignes de fêtage, savoir raccorder les combles. On appelle ça raccorder les combles. Les versants qui viennent, il y a plusieurs versants. Là c'est assez complexe. Musique Il faut garder quand même du vieux chevron, l'histoire du château. Donc on conserve quand même, on essaie de conserver un maximum de vieux bois. Musique Ce qui est assez complexe, c'est qu'on se retrouve sur une partie qui tourne là. Donc là on est à un endroit au raccord de deux bâtiments. Et le raccord des deux bâtiments va créer une noue. Une noue c'est les deux versants qui viennent se rencontrer. Et ça a fait un rencreusement. Mais les anciens n'ont pas fait un rencreusement. Ils n'ont pas fait une noue vive. Ils ont fait quelque chose pour tourner. Pour que les tuiles puissent tourner. Donc ce qui est compliqué, c'est de rectifier déjà les lignes de bris. Et puis après de faire tourner les chevrons. Pour que les tuiles puissent tourner aussi. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada